Il a peut-être vraiment eu une crise cardiaque, c'est possible, avec une vie aussi intense. Peut-être, à 59 ans, oui. Parce qu'il ne buvait pas d'alcool. Mais bon. Donc là, il a été trouvé dans la salle de bain d'un de ses amis, c'était où, à Los Angeles ? À l'entente, à Los Angeles, oui. Il refusait son passeport, en fait. Et donc, il était resté là-bas, temps de récupérer le passeport. Et voilà. D'accord. C'est quand la dernière fois que tu l'as vue, que tu lui as parlé, toi ? Il n'y a pas très longtemps, en fait, au mois d'avril. J'étais à Miami, il avait vu sur ma story que j'étais à Miami. Et c'est quelqu'un qui est très intense, qui me dit, je vais vous le dire en français, je sais que tu es là, il faut absolument qu'on se voit. Mais je lui dis, mais non, je ne suis pas coiffée. I don't give a fuck about you, I want to see you now ! C'est quelqu'un qui vivait vraiment les moments. Et je lui dis, donne-moi une heure. Donc, je me suis préparée et on s'est vus au Palm, sur South Beach, le Palm Hotel, au bar-restaurant. Et puis, on a passé de 16h jusqu'à 4h du matin. Je peux me permettre une question, parce que j'ai lu pas mal de choses sur lui. Et certains disaient qu'il a eu ce tube gigantesque. Après, ça a moins marché. Et qu'ensuite, il a un petit peu forcé.